Ancrée dans la tradition culinaire du limousin, la potée, revisité par le chef Philippe Redon. Voici un mai de nos contrées, fort apprécié depuis des temps immémoriaux. Ça date du temps des Gaulois. Imaginez, une seule en argile, au milieu un feu, un feu pour toujours avoir de l'eau chaude, ou tout autour des pots, des pots en grès, en terre, dans lesquels on va faire des potages, des potés, des potes au feu, des poules au pot. Et voilà, ça date de là. Et la cuisson longue permettait d'avoir quelque chose de tendre et de plus digeste. Potée limousine pour 6 personnes. Un dessus de palette, un plat de côte, un jarret de cochon, une andouille de viande, dix carottes, quatre poireaux, dix pommes de terre, cinq navets, un chou, un céleri, rave et branches, trois oignons, de l'ail. Là, je regarde où en est la cuisson de la viande. Alors, il n'y en a, c'est pas cuit. Il y en a encore pour au moins une heure, tranquillement. Voilà. Là, j'ai plus des oignons que je vais mettre dans mon bouillon. Dans le bouillon, ajoutez deux gousses d'ail en chemise et un navet. C'est le riz. Ah, le céleri, c'est un de mes légumes phares. C'est sain. D'ailleurs, c'est très simple pour la santé. J'aimais le céleri cru, mais là, le but, au contraire, c'est de le cuire à outrance. Parce que c'est ce qui va permettre que le bouillon rentre complètement dans la chair du céleri. On va s'occuper du poireau. Épluché, lavé, ficelé ensemble les poireaux. Donc là, c'est pareil. Je veux le goût du chou. Ce qui est important, c'est de retrouver vraiment toute la saveur, tous les sucs des ingrédients. Donc dans la cocotte, on place tous les légumes, en sachant qu'il y en a qui vont cuire plus vite que d'autres. Donc on a une pomme de terre grosse et un navet qui fait la même taille. On va couper le navet en deux, comme ça il cuira en même temps que la pomme de terre. Il ne faut pas que les légumes s'écrasent, mais il faut qu'ils soient bien cuits. Rajouter les carottes de plein champ. Voilà. Je prélève du bouillon de la cuisson de la viande. Et on est parti pour au moins une heure. Couper six généreuses tranches de pain de campagne. Le pain, je le mets sur une plaque, on va le faire toaster. On peut le faire toaster au four. Moi j'ai une salamandre. Voilà, on va utiliser une salamandre. Ouais, ça va être bon ça ! Là, je suis en train de couper l'andouille de viande. À servir, on la coupe. Là, on a du plat de côte. Ça se délite, donc ça veut dire que c'est cuit. La viande se coupe toute seule. Donc là, je vais frotter le pain avec de l'ail. Après, je rajoute du lard de jambon. Un jambon qu'on a laissé s'affiner. Donc on passe ça sous la salamandre vite fait. Ou dans votre four. Le verdix, c'est délicieux. Les légumes sont très très bons. La viande est très bien cuite. Ça se marie très très bien, c'est délicieux. Les produits sont tellement bons. Peut-être toutes les saveurs. C'est absolument délicieux. Surtout que toi, c'est un peu d'ambouille. Elle est bonne à côté, la faute d'elle.